Au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre le Gabon et le Fonds mondial, notamment en ce qui concerne le programme de santé, avec ce financement de 8 millions d'euros, soit près de 6 milliards de francs CFA, afin de permettre au Gabon de mettre en place des stratégies pour lutter contre certaines maladies infectieuses dans le pays. Nous avons eu l'occasion de discuter du partenariat entre le Fonds mondial et la République du Gabon, et puis aussi discuter des prochains financements du Fonds mondial pour la lettre contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et le renforcement du système de santé. Ce financement rejoint la volonté des plus hautes autorités de la République gabonaise qui visent à améliorer les conditions de vie des populations en offrant des meilleurs soins de santé. Et donc, il est question aujourd'hui d'avancer dans des négociations débutées depuis plusieurs mois qui nous avaient conduit à soumissionner. Les détails pourront vous être donnés un peu plus tard au fil des discussions que nous allons avoir avec nos partenaires. Mais c'est donc un partenaire très important. Et là, il est question des trois prochaines années de notre partenariat pour les trois prochaines années à compter de janvier. Notons que par ce financement, le Fonds mondial vise à soutenir le gouvernement gabonais pour offrir aux populations des meilleures prestations de services afin de faire reculer les maladies telles que le sida, la tuberculose et le paludisme.